Yo les refs j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la suite de mon aventure sur FM24 avec Scunthorpe United j'ai vu que le dernier épisode celui dans lequel on a affronté Liverpool en FA Cup dans lequel on s'est fait exploser il faut bien dire vous avez bien plu et dépassé les 100 vues pour une vidéo FM moi je considère ça comme une réussite ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez nombreux à suivre la série donc ça continue à vous plaire n'hésitez pas à liker les vidéos et à vous abonner à la chaîne alors pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui je vous avais dit que je continuerais un petit peu la saison en off et qu'on se retrouverait pour les deux matchs contre Bromley et Dorking petit changement de programme j'ai pas continué la saison en off pourquoi parce que après le dernier épisode que je vous ai tourné contre Liverpool vous voyez que je n'ai pas encore joué de match j'ai pas eu le temps de d'avancer dans la saison pourquoi parce que entre le taf et un voyage à Londres et ben j'ai tout simplement pas été à la maison j'ai pas eu le temps de jouer donc aujourd'hui plutôt plutôt que d'avancer la saison en off et de vous proposer les deux matchs que je vous avais dit contre Bromley et Dorking on va faire les deux matchs qui suivent la défaite contre Liverpool à savoir Halifax et Aldershot en championnat ça devrait être deux matchs assez simples qu'on devrait gagner sans trop trop de de soucis au moment où je vous tourne cette vidéo on est complètement le 25 décembre à 23h12 donc je vous fais cette vidéo pourquoi à cette heure-ci pourquoi un peu à l'arrache tout simplement parce que comme je pars en vacances pendant un peu plus d'une semaine à peu près je serai encore pas à la maison et du coup si je vous l'avais pas fait maintenant il y aurait à nouveau pas eu de vidéo pendant plus d'une semaine donc voilà histoire que vous ayez quelque chose à regarder un petit épisode à vous mettre sous la dent je tourne cette vidéo maintenant alors laissez-moi juste me mettre mes écouteurs dans les oreilles pour avoir le son du jeu ça c'est super comme vous l'avez remarqué nouveau maillot d'arsenal sur le dos c'est le père noël qui m'a ramené ça les refs ça fait toujours plaisir revenu directement de la boutique officielle d'arsenal à l'émiré stadium donc je vais vous parler un peu de mon je vais vous parler un petit peu de mon voyage à londres pardon pendant ces matchs là étant donné qu'il s'est pas passé grand chose sur le jeu j'ai pas énormément de choses à à vous raconter sur le déroulement de la saison avec scantor donc à moins qu'on prenne un but au bout de deux minutes ça aurait pas fait plaisir qu'on soit bien clair donc donc voilà je vais vous parler un petit peu de mon voyage à londres il n'y a pas eu de vlog qui sont sortis sur la chaîne pourtant je suis quand même aller voir deux matchs au cours de ces jours là premièrement je dis je suis mais on est parce que j'étais j'étais parti pendant quelques jours avec madame premièrement le jeudi soir le 21 décembre donc il ya quatre jours de ça on est allé voir crystal palace contre brighton qui est quand même qui considérait comme un derby en angleterre alors pourquoi je ne sais pas bien exactement si je dois être tout à fait honnête mais tout ce que je peux vous dire c'est que l'ambiance à cellars park c'était de la folie c'était vraiment la folie furieuse je suis quand même en train de regarder l'écran speed parce que on aurait pu marquer sur ce corner l'ambiance à cellars park les refs c'était vraiment la folie furieuse tout tout le stade était vraiment à fond derrière va va thompson et ben voilà ouverture du score pendant que je raconte ma live je vous disais tout le stade était à fond derrière les eagles palace qui a quand même fait un bon match avant de concéder l'égalisation en fin de rencontre ça s'est terminé par un match nul un partout alors il n'y a pas eu il n'y a pas eu de vidéo il n'y a pas eu de vlog de ce match là pourquoi premièrement parce que je pense que dans les prochaines semaines dans les prochains mois il y aura un petit peu moins de vlog au stade alors je continuerai à en faire de temps en temps en fonction des voyages que je fais des matchs que je vais voir mais j'ai décidé de me lancer dans la photo ça faisait un petit moment que j'y réfléchissais on m'y a bien poussé donc je me suis dit pourquoi pas j'avais déjà le la caméra et tout je me suis racheté un nouvel objectif pour pouvoir faire des bêtes de photos d'ailleurs je vous en mettrai quelques-unes au montage vous devriez les voir par ci par là mais mais voilà ce qui est sûr c'est que même s'il n'y a pas eu de vlog de ce match là vous pouvez quand même aller voir certains des clichés que j'ai pris je les mettrai sur un nouveau compte insta que j'aurais fait exprès pour l'occasion que je vous mettrai en description d'ailleurs les reufs n'hésitez pas à aller lâcher un petit follow où on a failli prendre un but de zinzin là n'hésitez pas à aller lâcher un petit follow sur le nouveau compte insta histoire de donner de la force ça fait toujours plaisir ainsi que sur tik tok j'essaye je dis bien j'essaye d'être de plus en plus actif même si c'est pas encore quelque chose que j'ai l'habitude de faire être très très actif sur sur tik tok malgré le fait que le dernier que j'ai posté il a pas mal j'ai envie de dire péter à mon échelle parce qu'il a fait quasiment 8000 vues étant donné que j'ai 40 followers sur tik tok c'est quand même un truc de fou pour moi 8000 vues il a bien marché on peut on peut dire ce qui est donc donc voilà n'hésitez pas à aller me follow également sur tik tok vous verrez aussi c'est une autre façon de voir un petit peu les déplacements que je fais et les matchs que je vais voir quand il n'y a pas de ah dommage on aurait pu mettre le deuxième quand il n'y a pas de vlog sur la chaîne c'est une façon un peu plus directe et un peu plus rapide de voir à quoi ressemblent les matchs que je vais voir donc voilà tout ça pour dire n'hésitez pas à follow le nouveau compte insta et tik tok maintenant je reviens au match vraiment l'ambiance à seller spark c'était la folie c'est la deuxième fois que j'y allais la première fois où j'y étais allé c'était déjà l'hiver dernier pendant le boxing day le 26 j'étais allé voir un match contre feu là malheureusement palace avait perdu ce jour là et l'ambiance n'était pas exceptionnel j'avais été un petit peu déçu je sais que c'est une des meilleures ambiances de première ligue c'est une des rares un des rares stades dans lequel on trouve un cop à l'européenne j'ai envie de dire avec des mecs debout des mecs qui chantent des des banderoles des tambours etc c'est un des rares si ce n'est le seul stade en première ligue où on trouve ça donc l'an dernier j'avais été on a failli marquer l'an dernier j'avais été un petit peu déçu pour être tout à fait tout à fait honnête de l'ambiance cette année honnêtement ça rentre directement tout en haut des ambiances que j'ai pu faire et surtout en angleterre c'était vraiment la folie tout le public était à fond à la mi-temps on a même eu droit à un gosse de 9 ans qui allait faire des fucks au parkage de oui je suis en train de faire les fucks à la caméra youtube ils vont bannir on a même eu droit à un gosse de 9 ans qui allait faire des fucks au parkage de de brighton après avoir mis un penalty contre la mascotte c'était à mourir de rire donc donc voilà c'était vraiment vraiment les goûts 2-0 le but d'enrier qui fait plaisir et qui nous consolide notre avantage par contre alors que je fasse quelques changements l'erreur parce que je parle je parle mais on est déjà à la 77e et j'ai du monde qui est cramé jason low il est carbo je vois pas qui est ce que je peux faire rentrer kian scales il peut jouer plus haut on va faire ça on va faire rentrer kian scales en 10 et on va mettre finlay shrimton à la place de dixon bonheur parce que j'ai pas trop trop d'autres solutions donc voilà on va terminer le match comme ça donc donc voilà c'était vraiment vraiment la folie l'ambiance à cellars park si jamais vous avez l'occasion d'y aller je vous le recommande à fond moi j'ai pu y aller parce que j'ai trouvé un ref sur twitter qui m'a prêté son membership pour que je puisse acheter des places elles étaient un peu cher je vous ment pas 50 livres la place alors après on a été au deuxième rang vous avez dû voir sur les photos que je vous ai mis au montage juste avant si j'ai pas oublié on était vraiment au deuxième rang c'est à dire que on faisait deux pas et on était sur le terrain c'était vraiment vraiment la folie on a pu voir les joueurs de très très bien ce qui m'a permis de faire des photos sympas mais voilà dans l'ensemble c'était vraiment vraiment une super expérience et comme j'ai dit c'est leur sport je le recommande à tout le monde alors par contre là je viens de prendre un but une minute après avoir doublé la mise ça me plaît pas des masses j'aurais peut-être pas du baisser le rythme à ce point mais comme on commence à être cramé la fin de match risque risque d'être compliqué je vais attendre avant de vous parler de la suite de mon voyage jusqu'on termine ce match là aïe cinq minutes de temps additionnel ça fait beaucoup aller tenez tenez yes let's go allez victoire victoire 2 1 contre halifax les ref on continue enfin continue on reprend on va dire notre bonne série après la déculottée qu'on a pris en cup contre liverpool ça fait plutôt plaisir je vous avais dit j'avais peur que cette défaite contre liverpool nous mette nous fasse plonger un peu dans une spirale négative pour l'instant il n'en est rien puisqu'on reprend les choses en main en championnat on est toujours premier comme vous pouvez le voir avec 12 points d'avance et un match de retard sur le 2 sur le deuxième et troisième donc on va dire qu'on est quand même toujours très très bien parti pour pour la monter direct évidemment même pour le titre qu'on soit tout à fait tout à fait clair on va faire un petit coup de conf de presse hop et on va mettre tout le monde au repos pourquoi parce que on rejoue il me semble que c'est dans trois jours déjà le prochain match je voulais déjà dit un mets les calendriers en national league c'est une folie furieuse si je vous dis pas de bêtises on est le 7 janvier et on rejoue le 11 dans quatre jours puis le 14 c'est vraiment la folie donc voilà donc en attendant qu'on se dirige vers ce ce prochain match contre contre alder shot turn je vais continuer à vous raconter à vous raconter la suite de mon séjour à londres enfin d'un point de vue foot évidemment oh alerte alerte la première offre d'emploi nous est proposé les refs aïe 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 qu'est ce qu'on fait c'est crew alexandra qui nous propose or ils sont 20e en ligue tout qu'est ce qu'on fait l'équipe ah c'est le premier moment charnière de la série là c'est le premier moment charnière de la série on nous propose un entretien d'embauche du côté de crew alexandra qui est 20e en ligue tout ma réaction première ce serait de refuser pourquoi laissez-moi vous expliquer en vitesse on est complètement premier de national league avec 12 points d'avance et un match en moins sur le deuxième on est plus que bien parti même s'il reste beaucoup de matchs on est plus que bien parti pour être champion et pour monter directement et de l'autre côté crew est 20e en ligue tout c'est à dire que pour l'instant ils sont bien partis pour descendre donc est ce que ça vaut vraiment le coup de quitter un club qu'on est sur le point de faire monter dans la même division que l'équipe qu'on va rejoindre je pense pas honnêtement je pense pas maintenant ça se réfléchit quand même je pense que je vais refuser je pense que je vais refuser les refs les dirigeants vous ont convié un entretien afin de discuter avec vous de votre éventuelle nomination au poste d'entraîneur ils sont extrêmement impressionnés par vos prestations exceptionnelles sur le banque scunter oui 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 il faut dire qu'on est exceptionnel c'est vrai c'est pourquoi nous vous avons désigné comme l'un de nos meilleurs candidats cet entretien permettra aux dirigeants de vous présenter leurs ambitions et leurs projets de manière plus détaillée afin de s'assurer que vous correspondez bien nos attentes je ne sais pas quoi faire l'équipe je ne sais pas quoi faire du tout savez qu'on va on va leur accorder l'entretien quand même on va voir ce qu'ils veulent nous dire et auquel cas même s'ils nous font une proposition concrète par la suite on pourra toujours refuser alors merci de prendre le temps de vous entretenir avec nous aujourd'hui nous pensons que vous pourriez être l'entraîneur qu'il nous faut pour faire progresser le club mais nous souhaiterions avant toute chose vous poser quelques questions pas de souci monsieur le président n'est-il pas préoccupant que vous n'ayez que peu d'expérience à ce poste c'est ce qu'on va lui répondre ma réputation ouais mais on a pas une réputation de fou c'est important à prendre en compte je n'ai pas d'expérience d'autres entraîneurs mais j'ai obtenu de bons résultats jusqu'ici c'est vrai pour l'instant on est sur une montée directe et une potentielle deuxième montée directe pourquoi souhaitez vous quitter votre poste actuel alors que vous avez effectué du si bon travail je n'ai pas envie de leur dire que je veux franchir un palier parce que pour moi rejoindre leur club ça serait pas franchir un palier si je dois tout à fait honnête problème c'est que si je conteste ça va immédiatement faire partir l'entretien en couille donc en fait le problème c'est que j'ai accepté l'entretien alors que j'ai pas forcément envie d'accepter le poste c'est pas grave vous savez quoi on va voir ce que ça donne on va contester ne trouvez vous pas que vous avez été parfois maladroit s'agissant de vos rapports avec les médias on va leur dire qu'on cherche toujours à progresser voilà c'est pas plus pas moins nous voulons nous assurer que l'atmosphère dans le vestiaire sera bien meilleure qu'avec notre entraîneur précédent pouvez vous nous garantir que ce serait le cas je suis persuadé de pouvoir maintenir une très bonne atmosphère évidemment les connu pour ça nous avons besoin d'un entraîneur capable de travailler avec des ressources limitées êtes vous cette personne et ben on va leur dire je ferai pas n'importe quoi que les finances du club pour l'instant on travaille bien avec les finances à ce qu'une torpe donc si on était amené à changer de poste ça serait pas un souci l'équipe a de base solide mais pensez vous être l'entraîneur qu'il nous faut pour lui faire franchir un cap je sais que je serai à la hauteur des attentes oui je suis serein j'ai confiance en moi nous souhaiterions savoir quand vous avez l'intention de prendre la tête de l'équipe pouvez vous le faire dès maintenant où souhaitez vous plus de temps avant de rejoindre le club en fait c'est pas des lol ils nous veulent vraiment vraiment du côté de crew on va voir ce qui se passe si on leur dit je préférerais terminer la saison et on va voir si quand même ils décideraient malgré ça de nous faire une proposition voici la vision actuelle pour l'avenir du club nous apprécierions d'avoir votre réaction alors former des jeunes à l'aide du système de formation c'est apprécié en termes de résultats rester dans les limites du budget d'accord financièrement pas de souci installer durablement l'équipe en sky bet league tout ça me paraît raisonnable être compétitif en effet cup et en carabao cup l'effet cup pourquoi pas la carabao cup ça risque d'être un peu plus chaud et terminé en première partie de sky bet league tout dès la fin de la saison 25 26 ouais on va approuver nous ne sommes pas en position de vous fixer des objectifs ok ça me va y a-t-il autre chose avez vous une quelconque requête à faire à formuler non je n'ai aucune suggestion à faire donc voilà c'était tout pour notre premier entretien d'embauche les refs c'est quand même un moment marquant dans une dans une série sur fm je vous dis la vérité j'ai pas forcément envie de rejoindre crew on va attendre de voir la proposition évidemment si elle est mirobolante qui nous propose un salaire de zinzin on pourra y réfléchir mais en attendant on est concentré quand même sur la fin de saison avec ce qu'une torpe et puis comme je l'ai dit ça ferait pas trop trop de sens de rejoindre une équipe qui est potentiellement sur le point de descendre alors que nous on est potentiellement sur le point de monter dans la même division que cette équipe là donc je suis plus pas certain de je vraiment vraiment pas certain et pas convaincu surtout pas convaincu je pense que aïe 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 ça me pôle blessé mais c'est pas croyable on s'en sortira jamais avec les blessures c'est un enfer je pense que si on attend un petit peu et qu'on continue notre bon parcours avec center player off on risque de venir nous proposer un meilleur taf d'ici pas longtemps je pense que les les propositions seront meilleures et les clubs seront un petit peu plus d'un standing un petit peu plus élevé donc voilà on va envoyer l'entraîneur en conf de presse on va retaper un peu notre équipe du coup puisque comme ça me paul est pas là il va falloir travailler un petit peu la défense je pense qu'on va faire passer brandon brian ou à droite s'il est totalement revenu de blessure il était blessé pour le dernier match les dirigeants et les supporters s'attendent à ce qu'on gagne ce match face à alder shot down qui est 16e ce serait complètement logique qu'on le gagne on va espérer continuer sur ce rythme là qu'on est suspendu pour deux matchs supplémentaires parfait on va pas faire d'appel puisque dans tous les cas c'est impossible de les gagner alors tactique qu'est ce que ça dit brandon brian ou il va pouvoir venir ici qui sait qu'on va faire jouer derrière on va mettre on va mettre rollinson à côté de gebbins ça me paraît pas mal ah oui mais oui j'ai complètement zappé je viens je viens de m'en rendre compte par rapport au match d'avant mon défenseur que j'avais pris de en prêt de blackburn rappelez vous c'était c'était la fin de son prêt et oui c'était la fin de son prêt à olsen aïe 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 on perd une option en défense je j'essaierai en off les refs d'aller recruter un défenseur pour qu'on soit au complet alors je vais quand même retaper mon banc vite fait parce que là j'ai même pas assez de joueurs sur le banc et puis on va mettre baccal roberts qui revient de blessure il peut reprendre sa place ici à la place de tom lee on va mettre omelie sur le banc par contre j'ai pas un seul défenseur sur le banc bon on va mettre charlie tasker je n'ai pas le choix je n'ai personne d'autre trimpton scales et on va mettre lee ici voilà on va partir comme ça pour ce match là les refaces alder shot rose dans la cage kelly gubbins rollinson et brian ou en défense rien nous qui remplacent un pôle à droite puisqu'il est blessé pour l'instant ce tonne qui prend la place de ruben curler ah mais non mais curler il peut jouer ou pas je croyais qu'il était suspendu bah non ok pas de souci bas qu'on les reprend sa place au milieu avec dixon bonheur thompson l'eau roberts et urne devant ça ne bouge pas donc voilà on va partir pour ce match face à l'air shot les refs alors je continuer alors j'ai été coupé parce qu'on a eu notre premier entretien d'embauche quand même un grand moment dans une carrière d'entraîneur sur fm mais je vous racontais la suite de mon séjour à londres puisque le match de crystal palace face à brighton c'est pas le seul que j'ai pu voir le 23 il ya deux jours je me suis rendu du côté de feu l'âme d'ailleurs je crois que j'ai encore mon petit programme sous la main que j'ai acheté devant craven côté c'était ma première fois à craven côté tout simplement c'était un stade que j'avais vraiment vraiment envie de visiter depuis longtemps donc j'étais très content de pouvoir le faire alors d'un point de vue football qu'on se raconte pas de bêtises c'était loin d'être le match le plus passionnant que j'ai vu gubbins pour thompson enroule à dommage n'était pas forcément quoique va jason l'eau mais un bon centre au cal roberts oui je vous disais fallume recevait burnley c'est clairement pas le match de l'année que j'ai vu c'était pas c'était pas un truc de pas un match de fou côté ambiance j'ai été un chouïa déçu je vais tout à fait honnête je m'attendais un petit peu mieux de la part des supporters de feu l'âme le point positif c'est que j'étais dans la seule tribune où ça chantait clairement parce que la tribune à droite donc la nouvelle tribune la riverside stand qu'ils ont refait à neuf tout récemment voilà c'est une tribune pour les gens pété d'oseille les familles de joueurs etc donc qu'on se raconte pas de conneries l'ambiance elle ne vient pas de là la deuxième tribune latérale à gauche c'est pareil c'est pas là où ça chante c'est pas là où ça où ça lance le allez va thompson en rieur let's go 1-0 je vous disais la deuxième tribune latérale c'est pas non plus là où ça lance les chants mais derrière moi j'avais quand même des supporters qui essayait de mettre un peu d'ambiance de chanter voilà de faire vivre un peu le stade donc c'était pas si catastrophique que ça c'était clairement moins bien que seller's park mais voilà c'était pas c'était pas catastrophique non plus par contre gros respect il faut le dire aux supporters visiteurs de burnley dans le parkage visiteur et devait être entre 1000 et 2000 je dirais j'ai vu clairement j'ai vu clairement les meilleurs limps que j'ai vu de toute ma vie c'est vraiment dommage que je vlogais pas pour ce match là parce que vous auriez pu voir l'ex les explosions les explosions de joie parce qu'il y en a eu deux des supporters de burnley au moment des buts c'était un truc de fou on aurait ça bougeait tellement on aurait dit un parkage de dix mille personnes si jamais j'arrive à retrouver les vidéos je voulais mettre et là au montage pour que vous puissiez voir mais c'était vraiment vraiment la folie moi c'est clairement de loin les meilleurs limps que j'ai vu dans un parkage visiteur et dans un stade tout court même donc ça pour le coup c'était c'était assez sympa il faut dire que les supporters de burnley ont quand même mis l'ambiance pendant une grande majorité du match sinon pour ce qui est du stade c'est vraiment un stade magnifique c'est le genre de stade que j'adore petit stade à l'anglaise avec des turnstiles hyper serré au moment où on met ce deuxième but grâce à dixon bonheur de 0 on est en train de se rendre la tâche facile c'est vraiment un petit stade à l'anglaise avec des turnstiles hyper serré une façade super particulière en briques rouge avec le les lettres ffc pour fellam fc qui sont dans des espèces de décus sont limite un peu ça fait un peu moyen âgeux on dirait genre de d'armoiries comme ça direct sur le sur la façade du stade c'est vraiment vraiment joli moi comme vous le savez ainsi vous suivez la chaîne depuis longtemps je l'ai déjà dit pas mal de fois c'est le genre de stade que j'adore et j'étais très content de pouvoir de pouvoir le visiter en plus de ça j'ai eu un billet papier un vrai billet papier à l'ancienne c'est quand même autre chose que les pdf qu'on doit imprimer ou que les tickets qu'on a sur le bigot donc donc voilà ça fait très très plaisir pareil n'hésitez pas si jamais vous voulez voir certaines photos que j'ai fait lors de ce match là et sans vouloir me la raconter je pense que j'ai réussi à en faire des vraiment vraiment sympa parce qu'encore une fois j'étais tout proche du terrain et à force de m'exercer je maîtrise de mieux en mieux le les spécifiques les spécificités pardon du nouvel objectif donc j'étais assez content de certains clichés que j'avais pu faire encore une fois ils seront mis parce que je les ai pas encore tous mis ils seront mis sur mon nouveau compte insta que je vous mets en description donc n'hésitez pas à les follow et à me dire ce que vous pensez des photos donc voilà voilà pour ce qui est de mon séjour de mon séjour à londres c'était vraiment un séjour incroyable entre ces deux matchs de foot on a pu on a pu visiter pas mal de choses avec madame on est allé au musée on s'est promené on a marché on a fait pas mal de trucs on n'a pas eu de pluie donc donc voilà un vrai week-end londonien comme on aime voilà pour ce qui est pour ce qui est de mon week-end en tout cas l'erreur je sais pas exactement à quel moment vous verrez cette vidéo mais je vous souhaite à tous ceux qui regardent à tous mais même ceux qui regardent pas de bonnes fêtes de fin d'année noël ça sera passé une bonne année en avance etc etc et voilà c'était tout à peu près pour pour vous parler de mes vacances jusqu'à présent maintenant j'aimerais quand même revenir sur ce qui vient de se passer dans le jeu à savoir l'offre d'emploi qu'on a reçu à les pénalty ça ça va faire 3-0 je reconnais à savoir l'offre d'emploi qu'on a reçu par crew alexandra qui c'est qui va me tirer ça c'est cal robert il me semble numéro 10 ouais allez tu le match maintenant et on en parle plus let's go let's go ça fait plaisir oui je voulais vous parler de l'offre d'emploi qu'on a reçu de la part de crew alexandra comme je vous l'ai dit je suis pas super emballé premièrement parce que comme je l'ai dit juste avant je pense qu'on va vite vite évolué dans la même division que s'ils descendent pas donc pour moi c'est pas un step up de fou parce qu'on quitterait une équipe qui tourne bien qu'on connaît bien pour une équipe qu'on connaît pas et qui en difficulté dans le championnat qu'on risque dans lequel d'évoluer dans pas longtemps et surtout 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 parce que je pense vraiment je pense vraiment que si on est champion cette année avec ce qu'un tort on risque d'avoir de bien plus gros club qui viennent toquer à notre porte cet été honnêtement si on arrive à monter en ligue tout en étant champion je pense qu'on peut même avoir des clubs de championship qui viennent nous solliciter j'ai jamais vu une boulette comme ça j'ai jamais vu une boulette comme ça qu'est ce qu'il fait ce chien pardon je suis désolé c'est sorti mais regardez qu'est ce qu'il fait il a mis une reprise de volet dans mon but je suis outré je sais plus quoi faire là je suis sur le cul là de ce qui vient de se passer les refs décidément cet épisode il n'était pas prévu mais il est c'est du grand n'importe quoi c'est du grand n'importe quoi enfin bref on mène toujours trois heureusement parce que je vous jure que brian mou me fait cette boulette là quand on est mené quand on mène un zéro qui a zéro zéro je casse tout je casse l'écran mais c'est pas grave allez thompson repas oh la 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 le banger qu'il a failli mettre c'est pas vrai donc oui je vous disais je pense que si on est champion avec center cette année on peut avoir des clubs même de championship qui viennent toquer à notre porte cet été en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez est ce que selon vous je devrais quand même accepter l'offre de crew ou pas est ce que je devrais changer de poste dès maintenant dites moi en commentaire ce que vous en pensez dans tous les cas là pour l'instant ils nous ont proposé un entretien d'embauche l'offre d'emploi n'est pas encore officielle elle le sera que s'ils décident de nous proposer un contrat bien évidemment s'ils décident de nous de me proposer un contrat je vous le montrerai en vidéo les refs je vous je vous dirais ce qu'on je vous dirais ce que j'ai décidé de faire comment il m'a loupé ça là jason l'eau par contre c'est un peu immanquable ce qui m'a loupé on va faire quelques changements en vitesse avant de terminer le match cal roberts il est cramé on va faire rentrer tom lee et dixon bonheur est mort on va faire rentrer kian scales comme ça donc donc voilà je vais finir le match comme ça mais mais voilà du coup je pense que je vais pas avancer la saison en off parce que j'ai peur que si j'avance la saison en off et qu'on se retrouve d'ici 4 5 matchs et ben ils m'auront proposé le le job et du coup je pourrais pas vous le montrer en direct donc à mon avis dans le prochain épisode alors là par contre les refs je sais pas exactement quand est ce que vous le verrez parce que comme je voulais dit je pars en vacances pendant une petite semaine et tom lee à peine entré qui nous met le quatrième but 4 à 1 ça fait plaisir je pars en vacances pendant une petite semaine donc je pourrais pas tourner d'épisode donc il se peut que le prochain épisode vous le verriez dit vous le voyez pardon je raconte n'importe quoi et comment ça se fait retard là vous le voyez d'ici une petite semaine voilà à peu près en attendant pour ceux qui auraient un petit peu de retard sur la série il ya une playlist complète que je vous remettrai juste ici donc n'hésitez pas à aller la voir aller la checker si jamais vous avez des épisodes de retard profiter des vacances pour revoir tout ça et bien évidemment comme d'habitude si vous n'êtes pas abonné à la chaîne faites le les refs c'est gratuit ça fait plaisir on est bientôt 700 mine de rien je crois qu'on doit être aux alentours de 670 quelque chose comme ça donc donc voilà on va on se rapproche on commence à se rapprocher gentiment des de la barre des mille abonnés ça fait plaisir et pourquoi pas les atteindre d'ici le début de l'année 2024 donc voilà qu'est ce que je pourrais vous raconter d'autre en attendant que ce match termine parce qu'il doit me rester deux ou trois minutes pas plus oui je risque je sais pas je risque et je vais retourner très prochainement en angleterre pour aller voir arsenal à l'emirates le 20 janvier il me semble contre cristal palace après 18 ou 19 tirage au sort raté sur la billetterie du club avec le nouveau système de tirage au sort etc j'ai enfin réussi oh le coup franc de fou malade oh le coup franc de barjot qui vient nous mettre jogger beans il était nul depuis qu'il est arrivé mais là il a mis un but ça mesdames et messieurs c'est juninho prime c'est juninho prime ni plus ni moins ça fait plaisir on est en train de les fracasser les pauvres 5 buts à 1 28 tir à 10 on les massacre donc oui je risque je retourne justement en angleterre le week-end du 20 janvier pour aller voir arsenal palace j'ai enfin réussi à choper une place au tirage au sort malheureusement je serai assez haut je serai à l'étage supérieur du stade c'est chiant les trois fois où j'étais allé à l'emirates jusqu'à présent j'étais en bas assez proche du terrain on voit quand même bien bien mieux mais je vais pas vous mentir après avoir raté 19 tirage au sort et ne pas avoir pu aller voir un seul match depuis le début de saison je suis quand même extrêmement content de pouvoir y retourner et d'ailleurs je pense que j'essayerai d'en faire un vlog de ce match là j'essaierai d'en faire un vlog sympa que je vous mettrai sur la chaîne dès que je rentrerai donc voilà c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire les refs on est sur une fin d'épisode victoire 5 buts à 1 contre aldershot deux matchs deux victoires une offre d'emploi c'était vraiment un épisode incroyable comme je voulais dit il n'était pas vraiment prévu mais voilà j'avais envie de vous en faire un avant de partir en vacances si jamais vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like à vous abonner à la chaîne à partager au maximum je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine